Musique Prévenu du drame qui venait de se nouer à Sainte, Célestin et Radegonde partirent en trombe à la recherche de Jeanne, laissant à Aurore et Éponine, leurs deux servantes, le soin de tenir leur auberge en leur absence. Ils parcoururent la cité en tous sens, des heures durant sans la pouvoir trouver. Pris de panique, ils allèrent acquérir l'aide du père André, qui se résolut à solliciter Jeanne de la Rochefoucauld, l'abbesse dirigeant l'abbaye aux dames de Sainte, pour l'aider à retrouver cette pauvre Petiotte. La Sainte Femme diligenta une vingtaine de ses nonnes pour épauler le père André dans ses recherches. C'est finalement après compli, alors que les portes de la cité Saint-Ongèse étaient closes pour la nuit, que Sœur Bérénice, une jeune moniale, découvrit Jeanne dans une sombre ruelle à deux pas de la tour du guet, les yeux boursoufflés par les torrents de larmes versés, recroquevillés comme une bête à l'agonie, attendant qu'une bonne âme daigne l'achever. L'abbesse ordonna qu'on prit soin d'elle prestement. Quand elle fut reposée, lavée et repue, le père André fut autorisé à lui parler dans le réfectoire de l'abbaye. En le voyant paraître devant elle, Jeanne se jeta à ses pieds et reprit ses pleurs. « Jeanne, ma petite, relève-toi et sèche tes larmes. Mon père, c'est terrible ! Que va devenir Philibert ? Que vont-ils lui faire ? Le soumettre à la question ? » L'inquiétude de Jeanne était bien légitime. La question, en usage depuis des siècles dans notre royaume, était une forme d'interrogatoire, accompagnée de tortures graduées selon la gravité des faits commis, servant soit à arracher des aveux aux prévenus, soit à le punir. Le père André le savait pertinemment, mais il tenta de rassurer la jeune femme et pleurer. « Jeanne, il ne sera pas torturé. Ce n'est ni un sorcier, ni un criminel. Vous oubliez l'officier du grenier à sel qu'il a oxy à Ruffec. Certes, mais ce n'est pas pour cela qu'il s'est fait prendre, tu t'en doutes. Avant tout, c'est le chef de bande et le faussonnier qui étaient recherchés. Dès que l'on s'en prend aux finances du royaume, on devient une bête traquée qui, tôt ou tard, se fait prendre au collet. Êtes-vous certain qu'il ne sera pas torturé ? insiste Jeanne. À ce qu'on dit, nul ne peut survivre aux supplices du bourreau. Mon enfant, ce dont je suis sûr, c'est que Philibert est de celui de Constitution. La question est propre à perdre un innocent de faible nature, mais utile pour sauver un vigoureux coupable. Vous voyez ? Même vous le déclarer coupable. Jeanne, je ne suis pas son juge, mais son confesseur. Comme moi, tu ne peux nier qu'il se livrait à des activités punies de mort. Et de mort ? Vous l'enterrez donc déjà ? Oh, pardonne ma baladresse, Jeanne. Mais il faut regarder la réalité en face. C'est la pendaison qui l'attend à n'en point douter. C'est le sort réservé aux faussonniers qui, de surcroît, ont commis un crime de sang. Crois bien que l'idée de perdre celui que j'ai élevé comme un fils me fend le cœur. Soudain, comme frappé par la grâce, Jeanne se redresse. Un léger sourire illuminant son visage rougit par les larmes versées depuis des heures. Non, tout, tout n'est pas perdu, non. Je veux que mon enfant connaisse son père. Nous allons réunir les passeurs de sel et sortir Philibert de sa jôle. Les sauniers de ma reine nous aideront. Oh, mais voyons, tu n'y penses pas, s'insurge le père André. Sois raisonnable, voyons. Il sera placé sous bonne garde, de jour comme de nuit. Personne ne peut rien tenter pour lui, tant il est enfermé. Le visage de Jeanne s'assombrit de nouveau, tandis que se dessine un mystérieux sourire sur celui de l'homme d'église qui reprend aussitôt. Mais peut-être pouvons-nous tenter notre chance le jour de son exécution. Nous ? Comment cela, mon père ? Vous destinez-vous à faire partie de l'aventure ? Vous, un prêtre plus habile à manier le goupillon que l'épée ? Voyons, ce n'est pas sérieux. Si vous vous faites prendre, vous risquez d'être excommunié par le pape et pendu par le roi. Après s'être assuré que personne n'était entré dans le réfectoire et n'épiait leur conversation, le père André prit Jeanne de s'asseoir à ses côtés sur un banc et l'invite à écouter attentivement la confidence qu'il s'apprête à lui faire. Au risque de te surprendre, mon enfant, je vais te confesser quelque chose. Figure-toi que je cours déjà le risque d'être excommunié. En effet, j'ai embrassé la cause des réformés il y a quelques années déjà. Et craignant d'être démasqué à tout moment, j'envisageais depuis un moment de quitter la Sainte-Onge pour me réfugier en terre huguenote. Alors, disons que ma contribution à la délivrance de Philibert ne fera que précipiter mon départ. Jeanne ne peut dissimuler sa stupéfaction en apprenant la conversion du prêtre au protestantisme. Lui qu'elle croyait jusqu'alors si fidèlement attachée à la Sainte-Église romaine catholique. Sans plus se poser de questions, elle revient à l'affaire la concernant. Et comment comptez-vous faire pour sortir mon homme des griffes du gouverneur ? Il me vient une idée, Jeanne. Elle est très risquée et requiert la participation des hommes de Philibert, mais mon stratagème peut fonctionner, si Dieu le veut. Mais quel est-il ? Dites vite ! Pas ici, pas ici. Ces commères de bigote pourraient bien nous entendre. La mer abaisse est pleine de louables intentions à mon endroit, certes, mais je la sais dévouer corps et âme tant aux successeurs de Saint-Pierre qu'aux représentants du roi. Faisons preuve de la plus grande prudence. Prends congé de cette abbaye dès que tu auras retrouvé des forces et rentre chez Célestin l'aubergiste. Je te rejoindrai là-bas avec les passeurs de sel que j'irai quérir. Te devine où il se terre à cette heure ? Une fois réuni à l'auberge des maffliers, je vous dirai de quoi il retourne. On ne sut pas tout de suite ce que le Père André avait en tête, mais on vit beaucoup de mouvements du côté de la taverne de Célestin dans les heures qui suivirent. En tout cas, la nouvelle de l'arrestation de Philibert se répandit dans toute la Sainte-Onge en deux jours à peine, aussi incroyable que cela puisse paraître. Certains curés dirent des messes en secret pour le salut de son âme. Dans plusieurs paroisses, des gaboulous furent pris à partie et malmenés. Une sourde colère s'élevait des forêts et des villes, des champs et des salines. Partout, on murmurait qu'il fallait en finir avec cette maudite gabelle. Ce vent de révolte n'allait pas tarder à souffler sur le procès de Philibert d'Angélie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501